Et si les grandes compétitions sportives de demain ressemblaient à cela ? Des athlètes devant des écrans. Ce monde existe déjà et porte un nom, le e-sport. Les jeux vidéo ne sont plus un simple loisir, mais tout le monde ne l'a pas encore compris. J'ai l'impression que de nombreuses personnes découvrent le monde du jeu vidéo, c'est quand même bien dommage. Les députés sont-ils en retard sur ce phénomène ? Ils ne comprennent pas, en fait. Pour la plupart des gens, je pense que les gens qui sont au Parlement sont assez âgés. Les élus doivent-ils légiférer ? Et comment soutenir ce secteur souvent caricaturé ? Je me bats pour montrer que les joueurs d'e-sport sont des gens normaux. Et là, il y en a un carré en disant, moi, je suis chômeur. Comment protéger des joueurs souvent très jeunes ? Ils sont quand même plutôt tous hyper nerveux. Alors, j'y avais acheté un mini poaching ball. Quel parcours leur proposer ? Laisse-toi push. Contrôle ton topside. Toi, ton objectif, c'est que tu ne veux pas mourir, de toute façon. La partie a déjà commencé, mais pour les députés, tout reste à jouer. Caméra. Maquillage. Concentration. Une rencontre de haut niveau se prépare dans ces studios de Berlin. Les cinq joueurs de l'équipe française Vitality plongent dans l'arène des championnats d'Europe de League of Legends. Ce jeu est un phénomène planétaire. Il touche plus de 100 millions d'adeptes. L'adversaire est la redoutable Fnatic. Une équipe britannique, de poids lourd du e-sport, vont s'affronter. La rencontre sera diffusée en direct par des chaînes streaming sur Internet et commentée dans toutes les langues. Dans les studios de la chaîne française au gaming, les commentateurs sont dans les starting blocks. Ils s'adressent à un public d'initiés. Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier round des playoffs de la neuvième saison. Le Spring Split en LEC avec un très beau match qui nous attend. Fnatic contre Vitality. A Berlin, les fans sont déjà dans la peau des personnages. C'est parti pour deux heures de match à haute intensité. Derrière leur calme apparent, ces joueurs effectuent jusqu'à 300 actions par minute. Leurs héros légendaires se battent pour conquérir le Naxus, l'imprenable citadelle ennemi. Et Vitality pour l'instant, bien dans sa rencontre dans cette early game. Il a un flash, Kamo, la stopwatch de Buipo. Et derrière le Requiem, qui s'abat, Kamo, char qui tombe. C'était un bait noir. La partie s'enflamme et les commentaires avec. Mowgli, c'était horrible. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Mowgli ? C'est un hit massif sur la top left de la part des Vitality. Je n'arrive pas à en croire mes yeux. Qu'est-ce qu'il a fait Mowgli ? Les Français ont perdu. Trois manches à zéro. C'était un poil choquant ce qui vient d'arriver. Impossible de comprendre ce qui se trame à l'écran si l'on n'est pas soi-même un joueur. Au-delà du show, les fans sont aussi là pour apprendre. Nous aussi on joue. Et ici on voit les pros. C'est intéressant de comprendre ce qu'ils font mieux que nous. Et d'encourager notre équipe, bien sûr. Ces joueurs sont des stars. Ils sont nos maîtres. Ils nous apprennent à jouer à ce jeu. Ces joueurs stars gagnent entre 5 et 20 000 euros par mois. Lucas Simon-Mellet est l'un des tout meilleurs français. Comme tous les joueurs, il a son surnom. Lui, c'est Cabochard. Il est passé en quelques années de sa chambre d'ado à une renommée mondiale. Quand tu es reconnu dans la rue, ce n'est pas un truc auquel tu t'attends forcément. C'est vrai qu'un mec comme ça, lambda, qui va dire si tu peux prendre une photo ou quoi. C'est vrai que ça fait super plaisir et c'est là que tu te rends compte de l'ampleur que ça a pris. Nous, comment on se préparait il y a 5 ans par rapport à maintenant, comment même les gens le voient, que ce soit mes parents ou mes grands-parents, c'est devenu beaucoup plus normal. Alors que c'est vrai qu'il y a 5 ans, c'était incompréhensible d'annoncer à mes parents, mes grands-parents, je vais jouer derrière un PC. C'est mon métier, je fais ça tous les jours en fait. Europe, Amérique du Nord, Corée. La fièvre e-sport devient mondiale et remplie des stades. Le marché annuel atteint le milliard de dollars de revenus pour une audience globale proche des 450 millions de spectateurs. Les joueurs sont désormais des sportifs de haut niveau. Leur préparation ne laisse rien au hasard. Nous voici toujours à Berlin avec une autre équipe du club Vitality, spécialisée dans le jeu de guerre PUBG. E-sportif, ce n'est pas que l'adrénaline, c'est aussi un entraînement intensif au quotidien et ça commence par se lever le matin. Jaza, wake up ! Ambiance colocation dans cette gaming house, une maison de joueurs. Alors nous sommes 6 à vivre ici, moi-même la manager, 4 joueurs et notre coach analyste. Un matin, je leur ai préparé le petit tableau que j'ai appelé le Basic Survival Guide. Chacun est en charge de faire son lit, garder sa chambre propre, l'aérer, faire sa lessive aussi. L'équipe est ici pour 3 mois. Donc on a un joueur dans la salle de bain. Le temps de disputer une compétition. Tout le monde prend son petit déjeuner, parfois ensemble, parfois pas ensemble, mais on essaye. Est-ce que vous voulez un café ? La manageuse est aussi diététicienne. Pas de chips, pas de pizza, le régime est strict. On fait nos repas tous les jours et on essaye d'être ici. Donc là, on a le repas de ce midi, d'ailleurs. Courgette, pommes de terre, carottes, oignons et viande. C'est un sport cérébral, mais il faut savoir quand même qu'il reste pendant 5 ou 6 heures très concentré. Donc en termes d'énergie et de ce que ça demande au corps, ça demande d'avoir une alimentation saine, ça demande de contrôler ses niveaux d'énergie. Tout au long de la journée, ils ont des petits encas, des bananes ou des barres céréales. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va à la gym 2 fois par semaine. Ces jeunes joueurs ont mis de côté études et vie de famille. Florian n'a que 18 ans. Il vit son rêve d'e-sportif, mais ne perçoit pas cela comme un métier durable. Dans 20 ans, je ne m'imagine toujours pas faire la même chose. Mais je pense que c'est vraiment une expérience à vivre et quelque chose de très spécial. Et si tu adores l'e-sport, je pense que c'est vraiment un truc qu'il faut faire. Mais je dis que je ne vais pas faire ça toute ma vie, de vivre loin de ma famille, ici. Enfin, j'aime aussi d'autres choses et ce n'est pas ce qui va me faire kiffer jusqu'à la fin de ma vie. Leur jeu est moins pratiqué que League of Legends, mais le niveau est international et le rythme soutenu. Les joueurs disputent cette semaine 4 matchs de plusieurs heures. Le capitaine est Johan. A 28 ans, il fait figure de vétéran. Il mène ses hommes au combat sur une île virtuelle. Chaque mouvement va avoir un incident sur les autres équipes. Attaquer une autre équipe trop tôt va faire qu'on va immédiatement se faire punir par l'équipe qui est derrière nous. Le faire trop tard va faire que ces deux équipes-là vont juste nous attendre. Il y a plein de paramètres en jeu. Avant de plonger dans cet univers virtuel, Johan a été pendant 6 ans policier dans l'Essonne. Finalement, c'est un peu ce que je faisais avant dans mon métier. Coordonner, préparer, prévenir aussi. Mais il y a aussi beaucoup d'imprévus. Révention, ce qui revient un peu à ce que je faisais dans mon ancien métier. Johan gagne mieux sa vie que dans la police. Mais en contrepartie, il a perdu la sécurité de l'emploi. Dans ce secteur, les contrats de travail sont très rares. Johan facture ses prestations en auto-entrepreneur. Il aimerait que cela change et avoir la même reconnaissance que d'autres athlètes. Je pense qu'il faudrait déjà en France que le gouvernement réalise que c'est un métier à part entière et que la loi doit peut-être évoluer. Nous lui montrons une séance de questions au gouvernement. Dans l'hémicycle, un député salue les bons résultats d'une équipe de France d'e-sport. Monsieur le Premier ministre, je souhaite tout d'abord mettre en avant la performance de l'équipe de France d'Overwatch. Compétition de jeux vidéo en ligne qui est arrivée quatrième lors de la récente Coupe du Monde. L'intervention essuie quelques moqueries. Cette performance contribue au rayonnement de la France et de ses talents à travers le monde. J'ai l'impression que de nombreuses personnes découvrent le monde du jeu vidéo. C'est quand même bien dommage quand on est représentant du peuple français. Les gens qui sont au Parlement sont assez âgés. Les jeux vidéo, en général, c'est plutôt jeune. On va dire, c'est plutôt jeune. Moi, j'ai grandi avec, mais quelqu'un qui a peut-être 10 ans de plus que moi, c'est pas du tout le cas. Et il a une toute autre vision des jeux vidéo que moi. Les élus sont-ils prêts à comprendre l'e-sport et ses enjeux ? Un député s'est emparé du sujet. Denis Masséglia, 38 ans, est un passé de joueur de haut niveau. Bienvenue dans mon bureau avec quelques petits éléments liés à l'e-sport. Par exemple, ici, vous pouvez voir le maillot de l'équipe de France d'Overwatch de 2018. Compétition qui a eu lieu en novembre à Los Angeles. Il a monté un groupe d'études sur le jeu vidéo. Depuis son intervention remarquée dans l'hémicycle, il a compris que défendre l'e-sport à l'Assemblée sera sans doute un long combat. Un certain nombre de députés ont tenté de me déstabiliser. C'est vrai qu'on entend que très peu au travers de la vidéo, mais dans l'hémicycle, c'était extrêmement bruyant. Et quand, dans un second temps, j'ai donné le chiffre d'affaires de l'époque de l'industrie du jeu vidéo, à savoir 3,46 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le silence arrivait au sein de l'hémicycle. Je pense qu'un certain nombre d'entre eux n'avaient pas, et d'ailleurs c'est un peu mon rôle, connaissance de l'industrie du jeu vidéo en France. Le député veut faire évoluer le statut des joueurs professionnels. Depuis 2016, il existe pourtant un CDD spécifique à cette profession. Aujourd'hui, le CDD est que très peu usité, et on utilise plutôt d'autres types de contrats qui sont plus précaires. Il faut s'interroger aujourd'hui si le système tel qu'il l'est proposé répond, en sachant que peu l'utilisent. Donc si peu l'utilisent, c'est que peut-être aujourd'hui, sur certains sujets, il y a des améliorations à mettre en oeuvre. Denis Maceglia compte bien s'occuper aussi de l'e-sport amateur. Le voici à la Nantes Arena, le tournoi d'une école d'ingénieurs. 300 passionnés ont branché leur PC. Dans sa jeunesse, le député a participé aux premières compétitions organisées en France. Mais en 15 ans, les choses ont bien changé. Moi, les tournois de ma jeunesse, ce n'était pas comme ça. Nous, on était 10-12. C'était beaucoup plus petit. C'était vraiment organisé avec des copains, soit dans un cybercafé, soit éventuellement entre nous. Voilà, c'était les prémices, finalement, de ce qu'on peut voir ici. C'était des tours. Elles étaient à peu près au moins aussi grandes que celles-ci, mais au moins deux fois plus larges. Elles étaient rectangulaires. Mais le vrai sujet, en fait, ce n'était même pas les tours, c'était les écrans. Les écrans étaient petits comme ça, mais profonds comme ça. Moi, j'ai beaucoup joué à des jeux de l'époque, c'est-à-dire Total Annihilation. C'était un jeu de stratégie. Et d'autres jeux, donc le Counter-Strike, pas celui-ci, mais celui de la première génération, et le Unreal Tournament. Les gamers sont pour deux jours dans ce gymnase. Certains dorment même sur place. L'univers est hyper masculin. La caricature des geeks, certainement pas pour le député, qui s'est donné pour mission de les défendre. Comment ça se passe ? Super bien, on attend le départ. C'est prévu pour quelle heure ? Là, dans quelques minutes. J'imagine que vous entraînez surtout le soir, après le boulot ou après les études ? C'est ça, exactement. Ou au chômage. Il ne faut pas le dire, il y a la télé qui écoute ça. Je me bats pour montrer que les joueurs d'e-sport sont des gens normaux. Et là, il y en a qui arrive en disant « moi, je suis chômeur ». Ça n'apprend pas toute la vie, bien entendu, de jouer aux jeux vidéo, mais ce n'est pas pire que d'autres choses. Je voulais dire, ça peut apprendre certaines choses, entraîner les réflexes, l'intuition. Il y a des études qui montrent qu'en fait, une personne normale peut analyser trois points à peu près en même temps sur un écran, là où un joueur de jeux vidéo, en fonction du jeu, peut analyser sept à huit, voire neuf points à même temps sur un écran. En fait, c'est une analyse des informations qui arrivent beaucoup plus complète et avec une vision beaucoup plus large. Contrairement au foot ou aux échecs, il n'existe pas de véritable fédération pour le e-sport. En créer une permettrait de centraliser de vraies compétitions avec de vrais clubs amateurs. Denis Maceglia échange sur ce sujet avec les organisateurs. On a des joueurs, comment est-ce qu'on les fédère ensemble, dans le sens de les mettre ensemble pour les faire jouer, créer des émulations au niveau des étudiants. Vous avez des réflexions là-dessus, écrites, des réflexions, des supports sur lesquels je puisse m'appuyer ? Je sais qu'au niveau de la présidence du SGN, on a des personnes qui travaillent dessus et qui réfléchissent sur comment ça pourrait se faire. Je pourrais vous mettre en contact avec si vous voulez ma carte. Au milieu des amateurs, quelques équipes en maillot. Ces joueurs-là sont appelés les semi-pros. Normalement, on va jouer D2 contre Matze. Donc on va essayer de jouer avec 3 AWAP, 1 longue. Jérémy et Melvin sont venus de Nanterre et d'Angoulême. L'un est étudiant, l'autre consacre tout son temps aux jeux vidéo. Ensemble, ils multiplient les tournois avec un rêve de venir pro. En attendant, le e-sport pour eux, c'est beaucoup de sacrifices pour peu d'argent. Cela leur rapporte en moyenne 700 euros par mois. S'ils gagnent ce tournoi, ils seront 5 à se partager 1000 euros. A peine de quoi financer le déplacement. Nous, on essaye de faire ce qui coûte le moins cher parce qu'on n'a pas forcément des grands budgets. Vu que la plupart des gens sont très jeunes ici, la moyenne d'âge, ça doit être à peu près 20 ans. On essaye de faire au mieux. Donc ça va être des blabla-cars, des covoiturages. Entre nous, par exemple, il y a des sites internet qui permettent de s'entraider entre nous. On dort souvent à l'hôtel, à la compétition ou dans des Airbnb où on va trouver des logements le moins chers possible. Nous, on ne le fait pas vraiment pour le bénéfice, on fait surtout ça pour le plaisir, pour essayer de se montrer un peu, se faire repérer. Parce que c'est comme ça que les clubs vont repérer les petits jeunes talents, c'est en regardant les petites compétitions. Ni vraiment amateurs, ni professionnels. En l'absence de réelles filières, ils se sentent bien seuls dans leur parcours. C'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence. Évidemment, il faut se donner à fond. Il faut avoir beaucoup de temps à investir. Et malheureusement, vu qu'on est mal encadré, on n'a pas beaucoup de temps. Et il faut essayer de travailler le plus possible et le mieux possible avec le peu de temps qu'on a. Loin des studios télé et des gymnases, tout se joue parfois dans une chambre d'ado. Valentin, 16 ans, rêve aussi de devenir pro. Et ce rêve, les éditeurs de jeux font tout pour l'entretenir. C'est un as de Fortnite. 200 millions de pratiquants dans le monde qui s'entretuent à chaque partie. Le but du jeu est simple, survivre. Valentin n'y joue que le week-end, mais à haute dose, 7h le samedi, 12h le dimanche. Ce matin, je me suis levé 7h30 pour prendre le temps de déjeuner, de prendre une douche, de faire les choses avant vraiment de commencer mon try-hard. Le train-hard, c'est un entraînement intensif. Aujourd'hui, Valentin va participer à la Coupe du Monde de Fortnite. Et ce ne sera pas le moment d'entrer dans sa chambre. Il ne faut pas me déranger, il faut vraiment que je sois dedans. On est concentré pendant les 3 heures du tournoi et ça ne change pas. L'adrénaline que ça procure, les émotions quand on gagne. Parce qu'on crie un grand coup, on est super content. On a besoin d'extérioriser tout ce qu'on a ressenti pendant la game. Epic Games, l'éditeur américain du jeu, a mis sur la table 100 millions de dollars pour cette Coupe du Monde. De quoi motiver les ados du monde entier. Pourtant, seuls les mieux classés se partageront cette somme. Valentin n'a encore jamais gagné d'argent. Par contre, au grand dame de sa mère, il en a déjà dépensé. Car pour se donner de l'allure dans le jeu, il faut habiller les personnages. Des tenues, des sacs, des armes, on appelle cela les skins et c'est vendu environ 10 euros la pièce. J'ai aussi pour montrer que je peux mettre de l'argent dedans pour avoir des skins. Enfin, ne plus être un bambi, finalement, avoir plus le skin basique. Sauf que Valentin a financé ses achats à sa façon. En faisant les comptes, j'ai vu des paiements PlayStation. Donc, on s'adresse à la personne concernée. Qui nous avoue qu'effectivement, il a utilisé la carte pour acheter des V-Bucks. Non, ouais, des V-Bucks, c'est ça. C'est quoi les V-Bucks ? Alors, en fait, c'est leur monnaie virtuelle, les V-Bucks. J'achetais et puis après, je jouais avec, j'étais content. Puis, il y en avait un autre qui sortait, je faisais pareil. On avait eu pour 300 euros. Voilà, mais ce n'est pas... C'est rigolo, c'est voilà, je prends ceci, je prends cela. Et puis, quand on a fait le cumul, il a été le premier surpris du montant. J'en ai fait les frais entre rembourser, l'engueulade qu'on se prend. Ce n'est vraiment pas quelque chose du tout que je conseillerais. Valentin ne se sent pas isolé dans ce monde virtuel. Il communique et partage sa passion. Il a créé une équipe et deux chaînes sur les plateformes YouTube et Twitch avec un pseudonyme, Mister Schweppes. Oui, c'est la team, c'est Mister Schweppes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour... Attendez, je vais laisser un petit peu la musique. On se retrouve pour une petite annonce, une annonce qui devrait vous plaire. Ça m'apporte un peu de visibilité pour si je veux devenir pro. Puis c'est surtout un bonheur personnel, genre, de créer quelque chose pour que les autres le voient. C'est un truc que j'ai toujours bien aimé. J'ai eu des très bons retours des fois. Les gens rentraient de l'école et que je sortais ma vidéo depuis à ce moment-là et qu'en rentrant, ils regardaient ma vidéo, ils étaient contents. Valentin aimerait, après son bac, consacrer un an aux jeux vidéo. Céline n'est pas vraiment convaincue. On voit, il cherche les choses, il va plus loin. Donc ce qui est positif, parce qu'on se dit, il n'est pas attentiste dans sa chambre, il n'est pas dans son coin. Mais en même temps, ça reste du virtuel. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est pas forcément donner de faux espoirs aux jeunes, aussi en créant les écoles et autres, parce que ce qu'il faut définir, c'est le nombre de places. Ça serait peut-être communiqué aussi là-dessus. Est-ce que des éditeurs recrutent des joueurs pro ? Quel fait réellement un joueur pro ? En France, il existe trois écoles pour devenir joueur professionnel. La première a vu le jour à Mulhouse, il y a moins de trois ans. Pour y entrer, il faut le niveau bac et être un gamer déjà bien aguerri. Dans cet internat, l'idée est de reproduire les conditions de vie d'une gaming house. Les élèves sont ainsi plongés dans le bain de la compétition. Pour réussir, il faut être dedans, absolument. C'est quelque chose qui est très laitiste, extrêmement laitiste. Très peu réussite pour beaucoup de gens qui y vont. Et c'est les plus téméraires et ceux qui s'impliquent le plus qui réussissent à la fin. Cet après-midi, ce sont les travaux pratiques. Sujet du jour, League of Legends. Hop, bon les gars, on va lancer une petite game là. C'est parti. L'intervenant est un coach professionnel. On fait une vertical jungle là, tranquillement. Et puis, on va mettre beaucoup de pression sur leur bot lane. C'est quoi, vertical jungle, je veux laisse-toi push là. C'est ça, ouais. Laisse-toi push. Contrôle ton top side. Toi, ton objectif, c'est que tu ne veux pas mourir de toute façon. Tu ne veux pas dire que c'est avec ça ? Il y a des gens qui arrivent, qui ont déjà la méthodologie. Et qui ont juste besoin d'être accompagnés. Et il y a des gens qui ont besoin d'avoir la connaissance qu'on peut leur apporter derrière pour les faire progresser plus vite. Des techniques et un vocabulaire à maîtriser pour jouer dans la cour des grands. Tu vas focus sur la bot lane. Tu vas mettre de la pression pour les forces d'engage. En début de partie. Et on punit le push au bot. A terme, il va y avoir des centres de formation. Pour moi, il va y avoir des centres de formation comme dans le foot. Où on va encadrer des jeunes joueurs dès 16 ans, voire avant. Et on va leur mettre dans les meilleures conditions pour faire devenir des champions. Oh mon dieu, je suis mort ! Les étudiants sont d'autant plus motivés que la formation a un coût 8500 euros l'année. Dès qu'on vise du haut niveau, les sacrifices à faire sont énormes. Au point de vue social, au point de vue physique, au point de vue mental. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est beaucoup de travail également. Tout autant qu'un joueur pro dans n'importe quel sport. Ça demande beaucoup de sacrifices. En revenant ici, j'ai dû m'endetter. Donc je me suis mis comme ça, au moins une règle de réussir. Ces écoles préparent aussi à d'autres métiers comme animateur ou manager d'équipe. Il est encore trop tôt pour évaluer les débouchés qu'elles offrent vraiment. On va faire un petit tour des lieux. Aujourd'hui, c'est journée porte ouverte avec des collégiens. Ça se présente sous forme de salle d'ordinateur plutôt classique. Toi, tu dis que tu pratiques League of Legends. Voilà, on a une salle spécifique plus loin, League of Legends. Le niveau de jeu des étudiants fait déjà des envieux. Ils jouent super bien, mais je ne pense pas pouvoir jouer aussi bien. Au tout le temps, j'ai beaucoup d'heures de jeu. Après, c'est comme tout. C'est comme si tu veux un sportif courir. Tu ne peux pas couler au début, mais après, en train de manquer. Les parents, forcément, sont un peu moins dans leur élément. Il arrive à trouver toujours ce qu'il faut pour lui. Donc, pour l'instant, je lui fais confiance. En plus, je pense que c'est un peu l'avenir aussi. Les jeux et l'informatique. Cette famille est venue découvrir le parcours e-sport. C'est une option de deux heures par semaine qui commence dès la seconde. C'est la seule du genre en France. Elle est proposée en partenariat avec un lycée local et présente les bonnes pratiques de jeu. En compétition, effectivement, je pense que là, il y a besoin d'un encadrement. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de dérives. Des jeunes qui sont addicts de l'écran, du jeu, qui se coupent de la vie sociale. Donc, effectivement, nous, notre intérêt, c'est de montrer qu'il y a une bonne pratique du jeu vidéo en compétition. Et que le joueur qui veut acquérir un bon niveau, il a besoin d'une hygiène de vie. Il a besoin de se poser des questions sur l'environnement, sur les enjeux. Et là, on peut apporter un cadre, on peut apporter des repères que quelqu'un en autodidacte va avoir beaucoup de mal à acquérir. Parce qu'on est rapidement entraîné, ça peut devenir une addiction. Dans les jeux vidéo, la technique s'acquiert souvent très tôt. La tentation peut être grande de brûler les étapes. Prévenir l'échec scolaire est une priorité pour Denis Masséglia. Il y a aujourd'hui un danger, il y a un vrai danger. Pour la première fois, des jeunes de 13-14 ans se disent qu'ils peuvent gagner leur vie grâce aux jeux vidéo. Et donc, potentiellement, ils peuvent arrêter leurs études à 13 ou 14 ans pour faire du jeu vidéo. Un parent, quand son enfant qui a 13 ans arrive et dit, voilà, « Papa, maman, j'ai vu machin bidule qui a gagné 500 000 euros ou un million d'euros en faisant du Fortnite. Je vais faire pareil, je vais arrêter mes études. » Les parents, pour certains, ils peuvent se retrouver vraiment déstabilisés. Et c'est là où, par contre, nous devons, nous, en tant qu'État, en tant que service public, dire, « Vous avez un problème ? Venez, on va en parler. On va vous aider pour justement amener votre enfant à ne pas se déscolariser. » Ça ne veut pas dire, « Non, pas du jeu vidéo parce que là, on risque de créer des frustrations. » C'est plutôt de dire, « Tu veux faire du jeu vidéo ? On va mettre avec toi un parcours. Tu vas faire un peu du jeu vidéo, mais aussi tu vas faire tes études. » Et je crois que c'est ça le vrai sujet. Le e-sport n'a pas attendu les politiques pour grandir et commencer à se structurer. La partie est déjà en cours et fascine autant qu'elle inquiète. S'ils veulent y jouer un rôle, les députés vont devoir convaincre qu'ils sont prêts à tenir les manettes. Sous-titrage Société Radio-Canada